Bonjour à tous, cette semaine nous allons aborder le chapitre sur les équations qui est donc un chapitre très important pour tout le reste de l'année. Alors j'imagine que beaucoup parmi vous savent déjà résoudre de petites équations puisqu'il y en avait par exemple au test d'entrée, mais je vais commencer par rappeler le principe de la balance. Donc on imagine une balance qui est en équilibre avec d'un côté deux poires et trois kilos et de l'autre côté une poire et cinq kilos. Le but est de trouver combien pèse une poire. L'inconnu c'est donc la poire. Une possibilité est d'enlever une poire des deux côtés, donc la balance va rester en équilibre, c'est ça qui est important. On a fait la même chose des deux côtés. Ensuite on peut voir les cinq kilos comme trois kilos et deux kilos, ce qui permettra d'enlever trois kilos des deux côtés. Et donc notre poire qui est certainement en ferraille pèse deux kilos. En mathématiques on note très souvent l'inconnu petit x, donc on a bien deux fois notre inconnu, donc deux x plus les trois kilos, qui doit être en équilibre, donc c'est le égal qu'on a ici, avec une poire plus cinq kilos. Ce que l'on a fait à l'étape deux, c'est d'enlever des deux côtés une poire, donc d'enlever x, d'enlever x. L'intérêt c'est qu'on a éliminé les poires du côté droit. Donc on se retrouve avec x plus trois égale à cinq, donc qui est bien le dessin du dessus. Ensuite on a décomposé cinq en trois plus deux, ce qui a permis d'enlever trois des deux côtés. Donc on fait exactement la même chose des deux côtés. Donc les trois se sont simplifiés à gauche, on avait également une simplification à droite, et on arrive à x égale à deux. Alors de façon générale, qu'est-ce qu'on appelle résoudre une équation ? Donc une équation s'écrit avec le signe égal, et va comporter une ou plusieurs inconnues. Donc cette semaine, on va voir des équations avec une seule inconnue, donc x, et le chapitre d'après concernera les systèmes avec plusieurs inconnues, donc x, y ou x, y, z. Donc voici un exemple d'équation, donc assez horrible, mais c'est bien une équation à une inconnue. Maintenant, que signifie résoudre une équation ? Ça va être de trouver les valeurs de x, de telle sorte que l'égalité numérique soit vérifiée. Et les valeurs qu'on va trouver, on les appelle les solutions de l'équation. Alors par exemple, si on regarde l'équation qui est là, avec l'inconnu x, on peut dire que x égale à deux est solution de cette équation. Pourquoi ? Parce que si je remplace le x par 2, donc 2 au carré plus 2 moins 6, ça fait donc 4 plus 2, 6 moins 6, c'est égal à 0. Donc c'est bien égal au terme qui est à droite. Donc l'égalité numérique, le nombre qui est à gauche, est bien égal au nombre qui est à droite. Donc attention, résoudre une équation, c'est trouver toutes les solutions. Donc si par hasard ou par intuition, vous dites, j'ai envie d'essayer avec 2, et avec 2, on se rend compte que ça marche, vous avez bien trouvé une solution, mais vous n'avez pas forcément trouvé toutes les solutions. C'est pour ça qu'on va être obligé de faire des calculs, c'est pour être sûr d'avoir toutes les solutions. Alors vous pouvez éventuellement faire une petite pause et vous poser la question, est-ce que intuitivement, vous arriveriez à trouver une autre solution ? Et peut-être qu'il y en a encore d'autres. Alors en voici une, c'est en prenant moins 3. Si je fais moins 3 et que je le mets au carré, plus moins 3, donc plus moins 3, ça s'écrit moins 3, moins 6, ça vaut combien ? Moins 3 au carré, ça fait 9. Moins 3 moins 6, ça fait 9. 9 moins 9 est égal à 0. Je retrouve bien la valeur qui est à droite. Donc moins 3 est également une autre solution. Mais rien ne nous prouve qu'il n'y a pas encore d'autres solutions. Donc l'ensemble des solutions, on le note la plupart du temps, grand S comme solution. Donc par exemple, si on imagine que les deux seules solutions sont 2 et moins 3, on peut sur sa copie écrire grand S égale, on ouvre une accolade, 2 point virgule moins 3. Autre possibilité, c'est d'encadrer les solutions que vous avez trouvées. Cas particulier, c'est lorsqu'il n'y a pas de solution, à ce moment-là, grand S égale à l'ensemble vide. Alors voici le théorème le plus important du chapitre qui nous explique quelles sont les opérations qui sont autorisées pour résoudre une équation. Donc on imagine qu'on a une certaine expression qu'on a notée A de x. Donc par exemple, A de x, ça peut être 2x plus 7. Donc une expression où il y a des nombres, des x, etc. B de x est également une expression. donc je vais mettre x au carré moins 9x et c'est 2x sera également une expression. Donc ce qui nous intéresse, c'est de résoudre l'équation A de x égale à B de x. Ça égale à ça. Donc le théorème nous dit que si l'équation A de x égale à B de x, donc ça égale à ça, A pour solution grand S, et bien, lorsque vous allez additionner ou soustraire une certaine quantité, mais la même des deux côtés, la nouvelle équation que vous allez obtenir aura aussi comme ensemble solution grand S. Donc ça paraît un petit peu abstrait, mais concrètement, si je décide à gauche d'enlever 7 kg, moins 7, et que de l'autre côté, je fais la même chose, donc j'enlève 7 kg, donc je vais me retrouver à gauche avec 2x plus 7 moins 7, donc avec 2x, égale, donc on voit bien le principe de la balance, j'ai enlevé la même quantité des deux côtés, donc l'égalité reste vraie, et ici, je vais avoir x2 moins 9x moins 7. Et bien, cette nouvelle équation a également comme ensemble solution grand S. Donc finalement, pas de problème particulier, je peux ajouter et je peux soustraire ce que je veux, ça ne change pas l'ensemble des solutions. Alors maintenant, si vous voulez multiplier ou si vous voulez diviser par une certaine quantité, vous pouvez également le faire, on nous dit ça aussi, le même ensemble de solutions grand S, mais il y a une contrainte. La contrainte, c'est que le terme par lequel vous allez multiplier ou diviser ne doit pas être nul. Imaginez, vous avez 2x plus 7 égale à 3x moins 9, vous cherchez les solutions de ça et vous vous dites que ce serait plus pratique de multiplier par 0. Donc, fois 0, fois 0. Qu'est-ce que vous allez obtenir ? 0 du côté gauche égale 0 du côté droit. Là, évidemment, vous avez tout supprimé. Donc là, on nous dit attention, dans ce cas-là, ça ne marchera pas. Donc, voilà toutes les opérations qui sont autorisées. Vous ajoutez ou vous retranchez ce que vous voulez des deux côtés, vous multipliez ou vous divisez pourvu que le terme ne soit pas nul. Donc, si on reprend l'équation du départ, 2x plus 3 égale à x plus 5, le but est de faire des opérations autorisées pour arriver à la fin à x égale. Donc là, on repère qu'on a bien une expression égale à une expression, ce qu'on a noté ax égale à bx dans le cours. Première étape, on avait enlevé une poire des deux côtés. Donc, on a bien fait l'opération moins cx moins cx où cx était notre poire. Le but étant d'éliminer ici les x par exemple du côté droit et donc d'avoir uniquement un nombre. Ensuite, on a refait une soustraction moins cx moins cx cette fois-ci avec 3. Donc, on a enlevé le 3 qui était à gauche et on en a déduit que x est égal à 2 ou que l'ensemble solution c'est le chiffre 2. Alors, je suis sûr que ça apparaît un petit peu étrange pour certains en vous demandant pourquoi on fait ça comme ça. Alors, je vous mets en parallèle ce que l'on fera plus tard dans la pratique mais il faut bien comprendre que ce qui est caché derrière c'est ce que je viens de raconter à l'instant. Quand on a écrit moins x moins x donc on a éliminé les x à droite mais on a vu apparaître un x de l'autre côté. Donc, ce que l'on dira c'est qu'on a pris le x et qu'il est passé de l'autre côté donc vous voyez que là c'est une phrase en français qui n'a pas tellement de sens et qu'il a au passage changé de signe. Effectivement, il s'est transformé en moins x mais vous voyez bien que si je veux éliminer le x et que je mets un moins x donc voilà, ils sont éliminés de façon très naturelle il y a un moins x qui apparaît ici pour que ma balance reste équilibrée. Donc, je n'ai pas à me poser de questions est-ce qu'il change de signe ou pas j'ai simplement fait quelque chose à droite et donc j'ai fait la même chose à gauche. De la même façon lorsque vous avez x plus 3 égale à 5 on dira qu'on passe le 3 à droite et qu'à nouveau il a changé de signe. Mais finalement on a simplement enlevé 3 donc on a fait moins 3 donc c'était normal qu'il y ait un moins 3 également de l'autre côté. Donc voici un exemple d'exercice résoudre dans R ici ce sont les réels l'équation 5x plus 7 égale à 3x moins 5 donc là vous pouvez faire pause et essayer de résoudre cette équation en utilisant le principe de la balance. Donc ici plusieurs démarrages possibles soit vous vous dites que vous allez mettre tous les x d'un même côté à gauche ou à droite et donc dans ce cas là il va falloir éliminer soit le 3x soit le 5x. alors imaginons je veux éliminer le 3x tout simplement j'enlève 3x du côté droit et pour que ma balance reste équilibrée j'enlève 3x du côté gauche ce qui reviendra à dire je prends le 3x il va de l'autre côté et il a changé de signe donc finalement 5x moins 3x ça fait 2x plus 7 égale à moins 5 j'ai réussi à mettre les x d'un seul côté maintenant il faut que j'élimine le 7 et il faut que j'élimine le 2 lequel est le plus facile à éliminer donc là il faut se rappeler que la multiplication est prioritaire sur l'addition et donc ça va être plus difficile d'éliminer le 2 qui est coincé dans la parenthèse que d'éliminer le 7 c'est pour ça qu'on commence par le 7 donc pour éliminer le 7 tout simplement je vais enlever 7 voilà il n'y a plus de 7 et donc de l'autre côté il y a un moins 7 qui apparaît plus tard on dira qu'on a pris le 7 qu'on l'a mis de l'autre côté et qu'il a changé de signe on arrive à 2x égale à moins 12 et moi ce qui m'intéresse c'est x donc il faut maintenant que j'élimine le 2 donc là attention à ne pas inventer une phrase et dire le 2 il passe de l'autre côté il va changer de signe là c'est complètement faux je ne m'ai pas du tout raisonné comme ça je vais me dire qu'à gauche j'ai 2 fois x donc si je veux enlever le x j'ai qu'à diviser par 2 2 divisé par 2 ils vont s'éliminer attention est-ce que j'ai le droit de faire ça ? je vous rappelle les opérations autorisées vous pouvez diviser vous pouvez multiplier mais le terme par lequel vous divisez doit être différent de 0 ici je propose de diviser par 2 2 est bien différent de 0 alors bien entendu si je le fais du côté gauche je le fais du côté droit pour que ma balance reste en équilibre les 2 vont se simplifier et moins 12 divisé par 2 va être égal à moins 6 donc ici le 2 finalement va passer de l'autre côté mais il ne va pas changer de signe pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise vous voyez qu'il y a quand même un piège c'est de retrouver sur une copie quelqu'un qui va m'écrire un moins 2 ici et ça c'est faux donc l'ensemble solution de cette équation c'est moins 6 deuxième exemple résoudre l'équation x plus 2 par x moins 3 égale à 0 donc là on avait vu dans un chapitre précédent une propriété importante qui est si a fois b égale à 0 alors a égale à 0 ou b est égale à 0 en français si un produit est nul donc le produit il est là c'est qu'au moins un des facteurs est nul donc le premier est nul ou le deuxième est nul ou éventuellement les deux sont nuls donc ici on a bien produit un terme fois un terme égale à 0 donc en appliquant le théorème du cours on peut éclater cette équation en deux équations plus simples la première égale à 0 ou la deuxième est égale à 0 ici on va trouver x égale à moins 2 et ici x égale à 3 conclusion il y a deux solutions à cette équation moins 2 et 3 quelques cas particuliers résoudre 2x moins 4 égale à 3x plus 2 moins x plus 6 vous pouvez faire pause et essayer de trouver les solutions donc première étape on va enlever la parenthèse donc le moins va se distribuer sur les deux termes donc moins x moins 6 ça va se simplifier en 2x moins 4 et ici 3x moins x 2x 2 moins 6 moins 4 alors je peux par exemple mettre tous les termes du côté gauche donc comment je fais et bien je vais enlever 2x moins 4 et donc de l'autre côté je vais enlever 2x moins 4 et si je fais ça 2x moins 4 moins 2x moins 4 0 égale 2x moins 4 moins 2x moins 4 0 dit autrement le paquet qui est là je le mets de l'autre côté et il change de signe donc ça fait 2x moins 4 moins le paquet et donc forcément on va arriver à 0 égale à 0 alors qu'est-ce que ça veut dire on sait que cette équation a un certain ensemble de solutions qu'on appelle grand S ici on a fait des opérations autorisées on a enlevé des choses donc on a toujours comme ensemble solution grand S grand S grand S donc on est en train de chercher les x qui sont dans R donc x appartient à R tel que 0 est égal à 0 mais 0 égale à 0 c'est tout le temps vrai donc je peux prendre n'importe quel x l'égalité numérique donc le nombre qui est à gauche est bien égal au nombre qui est à droite donc ça veut dire que tous les réels conviennent l'ensemble solution c'est R si vous n'êtes pas convaincu et bien prenez une valeur au hasard de x par exemple 10 cherchez quelle est la valeur numérique à gauche donc 2 fois 10 20 moins 4 16 cherchez quelle est la valeur numérique à droite 3 fois 10 30 plus 2 32 moins 10 plus 6 16 32 moins 16 ça fait 16 donc on a bien l'égalité et j'aurais pu prendre n'importe quel nombre ça marchait deuxième cas particulier 2x moins 4 égale à 2x moins 6 si on passe tous les termes d'un même côté les 2x vont s'en aller dit autrement j'enlève 2x j'enlève 2x donc mon équation reste en équilibre j'arrive à moins 4 égale à moins 6 qui est faux donc je suis en train de chercher qu'est-ce que je dois prendre comme x pour que moins 4 soit égal à moins 6 comme cette équation n'est jamais possible je ne trouverai aucun x qui vérifie cette égalité donc aucun x réel ne convient donc cette fois-ci l'ensemble solution c'est l'ensemble vide donc vous voyez qu'ici on avait une infinité de solutions en fait on avait tous les réels et maintenant on n'a plus personne alors pour terminer voici deux copies d'élèves où on demandait à Julia et Julien de résoudre cette équation alors vous pouvez faire pause et essayer de voir comment ça se fait que sur la copie de Julia elle trouve 0 et sur la copie de Julien il trouve moins 7 donc là visiblement ils ne sont pas d'accord savoir qui a raison est-ce que c'est Julia Julien ou personne alors essayons de comprendre ce qu'a fait Julia donc elle a écrit 2x plus 3 égale à 5x plus 3 donc finalement il n'y a plus le x plus 7 il n'y a plus le x plus 7 donc là on se dit qu'elle a divisé par x plus 7 et elle a fait la même chose de l'autre côté elle a divisé par x plus 7 donc les x plus 7 se sont éliminés et il reste cette égalité ensuite le passage de là à là elle a dû enlever 2x donc elle a fait moins 2x plus ce qui était là voilà il s'en va et elle a fait la même chose de l'autre côté moins 2x donc 5x moins 2x ça fait bien 3x et pour les 3 elle a enlevé 3 de ce côté là puisqu'il n'y a plus personne et donc elle a enlevé 3 de l'autre côté et effectivement les 3 vont disparaître donc si on fait moins 3 ça s'en va ici et j'écris moins 3 également de ce côté là donc les 3 s'en vont donc si on regarde il n'y a plus personne à gauche 0 et du côté droit 5 moins 2 ça fait bien le 3x alors comment elle est passée de cette ligne là à cette ligne là donc déjà elle a inversé les deux côtés donc ça évidemment on a le droit de le faire si ça est égal à ça c'est que ça est égal à ça donc 3x est égal à 0 et ensuite pour éliminer le 3 elle a divisé par 3 et elle a divisé par 3 donc les 3 s'éliminent il reste x du côté gauche et 0 divisé par 3 ça fait 0 donc comme ça ça paraît correct pour Julien alors si maintenant on regarde la copie de Julien alors lui il n'a pas du tout fait pareil il a un 2x2 17 donc qu'est-ce qu'il a dû faire c'est développer donc x par 2x ça fait bien 2x2 alors le 17 on a x fois 3 donc 3x et ici 14 donc 14 et 3 ça fait bien 17 et 3 fois 7 21 donc ça ça paraît correct x fois 5x 5x2 plus 3 plus 35 ça fait bien 38 et 7 fois 3 21 on fait moins 21 moins 21 donc les 21 s'éliminent donc il n'y en a plus ici 5x2 2x2 donc soit on dit le 2x2 il passe de l'autre côté il change de signe ou alors on soustrait 2x2 voilà il n'y en a plus et on soustrait 2x2 du côté droit donc ça fera bien 5 moins 2 on aura le 3x2 de la même façon on en a 38 on en a 17 si on enlève 17x donc il n'y en aura plus on enlève 17x 38 moins 17 ça fait le 21 qui est là donc ça fait 0 vous voyez qu'il n'y a plus personne ici 0 est égal à 3x2 plus 21x ou écrit de l'autre sens ça donne ça donc jusque là ça paraît bon alors maintenant comment on est passé de là à là donc comme il y a un x et comme il y a un x Julien a dû diviser par x et ici diviser par x donc du côté gauche le x va bien s'appliquer aux deux là on est dans le chapitre sur les fractions je vous rappelle que a plus b sur c c'est a plus c plus b sur c donc on l'a surtout utilisé dans ce sens là mais évidemment l'égalité marche des deux sens donc quand vous divisez par un nombre le nombre s'applique aux deux termes donc 3x2 divisé par x il y a un x qui simplifie ça fait 3x et 21x divisé par x ça fait 21 et 0 divisé par x ça fait 0 donc là on retrouve l'équation qui est là pour la dernière étape le 21 Julien l'a passé de l'autre côté donc 3x est égal à moins 21 ou dit autrement j'enlève 21 j'enlève 21 et ensuite on divise par 3 on divise par 3 donc il va y avoir x et moins 21 sur 3 ça fait moins 7 donc la copie de Julien paraît également correcte donc ça ce n'est pas possible en mathématiques d'avoir deux copies qui seraient exactes et qui donnent des résultats différents donc finalement qui a raison est-ce Julia et Julien et bien la réponse c'est aucun des deux en effet pour Julia c'est dès le départ où son raisonnement n'est pas correct puisqu'elle a divisé par x plus 7 mais elle a complètement oublié que pour faire ça il faut être sûr que le terme par lequel on divise est différent de 0 donc ça ça serait vrai si x plus 7 était différent de 0 mais voyez le souci c'est que le x on ne le connaît pas donc on ne peut pas savoir si x plus 7 est différent de 0 donc là clairement dès la première ligne ça c'est faux on ne peut pas passer de cette équation là à ça en ayant simplifié par x plus 7 pour Julien la première ligne est correcte il a tout simplement développé là il a réduit c'est correct mais il a ensuite fait la même erreur que Julia puisqu'il a divisé par x des deux côtés et il peut faire ça uniquement si le x est différent de 0 or on n'en sait rien et la preuve c'est que 0 est aussi une solution de l'équation donc c'est cette ligne là qui est fausse alors comment il fallait résoudre proprement cette équation première solution c'est de commencer comme Julien jusqu'ici mais donc j'efface la partie qui est fausse ensuite de factoriser donc de voir qu'il y a un x et qu'il y a un x donc x facteur de 3x plus 21 est égal à 0 donc ça c'est correct j'ai simplement factorisé ensuite je dis que si le produit est égal à 0 c'est que le premier terme vaut 0 ou alors le deuxième terme vaut 0 donc j'obtiens tout de suite x égale à 0 comme solution donc ce qu'avait trouvé Julia et 3x plus 21 égale à 0 c'est à dire x égale à moins 7 donc il y a deux solutions à cette équation l'autre possibilité était de passer l'ensemble de cette expression du côté gauche c'est à dire x plus 7 fois 2x plus 3 moins toute l'expression est égal à rien du tout puisque j'ai éliminé tout ça ensuite on voit x plus 7 on voit x plus 7 que l'on peut factoriser je vais mettre entre parenthèses 2x plus 3 moins entre parenthèses 5x plus 3 donc ça fait x plus 7 je vais me mettre ici x plus 7 facteur de 2x moins 5x ça fait moins 3x plus 3 moins 3 il s'élimine donc j'arrive à cette équation produit donc j'en déduis que x plus 7 est égal à 0 ou moins 3x est égal à 0 pour la première équation ça fait x égale à moins 7 et pour la deuxième attention il faut que j'élimine le moins 3 donc là je vais diviser par moins 3 des deux côtés donc les moins 3 s'éliminent ça fait x égale à 0 divisé par moins 3 ça fait 0 donc je retrouve bien entendu les deux solutions 0 et moins 7 voilà vous pouvez maintenant passer aux exercices à bientôt